Chat-GPT et l'arrivée de l'intelligence artificielle d'une manière générale est une vraie révolution. Mais si on prend Chat-GPT, il y a encore des problèmes. Déjà de un, il y a peu de mémoire. C'est-à-dire que plus on avance dans une discussion, plus il va oublier ce qui a été dit au départ. Donc en fait, il ne gagne pas en pertinence avec le temps. C'est lié à une limite de mémoire qu'a de GPT par défaut. Le deuxième, c'est que la data s'arrête à 2021. Alors que quand on fait de la tech, par exemple, on a besoin de data à jour. Eh bien, ces deux problèmes-là sont résolus avec Auto-GPT qui est un nouveau projet qui vient de sortir qui permet un, de se connecter à Internet. Et donc de lui-même, il va aller faire des recherches Google en fonction des sujets que vous lui donnez. Deux, il va être capable d'absorber le contenu des sites qu'il ouvre et d'apprendre d'eux-mêmes. Trois, il va avoir une gestion de la mémoire à court terme et long terme. Ce projet magique s'appelle Auto-GPT. C'est un projet qui est open source et qui est en train d'exploser sur GitHub. Ce tutoriel, je l'ai fait sur Windows en partant du principe que la plupart d'entre vous allez être sur Windows. Mais pas de panique, moi personnellement, j'utilise un Mac. Tout ce que je te montre fonctionne exactement de la même façon sur Mac. Premièrement, tu vas avoir besoin d'installer quatre choses sur ta machine. Le premier, c'est Python. Python, c'est le langage de programmation qui est utilisé par Auto-GPT. Deuxième étape, on va aller télécharger Auto-GPT et faire une installation en automatique liée au premier programme qu'on aura installé. Troisième partie, on va aller connecter OpenAI à notre outil Auto-GPT. Quatrième partie, tout simplement, je te montre comment fonctionne Auto-GPT pour que tu puisses tout simplement l'utiliser en autonomie. C'est parti, commençons par Python. Tu as tous les liens dans la description. Je t'invite à cliquer sur le premier. Tu vas arriver sur la page de téléchargement de Python. Par défaut, ça va te mettre la bonne version sur ce bouton jaune dont tu as besoin. Tu cliques dessus, tu fais l'installation. Hyper important, quand tu ouvres l'installateur, tu as une petite case à cocher tout en bas qui te dit est-ce que tu veux ajouter Python.exe au PAF. Hyper important, coche cette case, sinon ça ne fonctionnera pas. Et ensuite, tu peux cliquer sur Installer et tout faire par défaut. Ensuite, on va passer à l'installation de Visual Studio Code. Pareil, tu as un bouton qui normalement correspond directement à ta version. Tu peux l'ouvrir. Et là, il n'y a rien de particulier. Il faut suivre toutes les étapes une à une. Si tu veux, tu peux cocher ces deux cases. Ça fera que quand tu ouvriras du code par défaut, tu seras bien sur Visual Studio Code et tu finis l'installation. Derrière, on va installer la petite extension sur Visual Studio Code. Donc là, il suffit de venir cliquer sur le bouton, cliquer sur Open Visual Studio Code et de cliquer sur le bouton Installer. On passe à l'installation de Git. Donc là, il y a deux liens en fonction de si tu es sur Mac ou si tu es sur Windows. Donc là, sur Windows, on va télécharger la version 64 bits de la version Standalone de Windows. Donc c'est le deuxième lien. Et là, rien de particulier, on va faire Next. Sur l'éditeur par défaut, on va mettre Visual Studio Code qu'on vient d'installer. Et puis, on passe à la suite. À part ça, on va tout faire par défaut. Donc on peut faire Next à chaque fois. Donc bonne nouvelle, on a fini l'installation des logiciels nécessaires à AutoGPT. Maintenant, il va falloir télécharger AutoGPT. Donc on va aller sur la page GitHub du projet. Pour aller accéder à la dernière version stable du projet, on va cliquer sur le lien. Et on va aller venir scroller tout en bas. De là, on va cliquer sur le petit fichier Source Code avec entre parenthèses ZIP. Donc, ça nous télécharge un dossier qui est compressé en .zip. Sur Mac, c'est assez facile. Il suffit de double-cliquer dessus et ça vient décompresser le dossier pour en créer un nouveau. Sur Windows, on va pouvoir utiliser quelque chose comme WinRAR pour ouvrir ce fichier compressé, prendre le dossier non compressé et venir le mettre là où on veut. Dans le cas du tutoriel, je l'ai mis sur le bureau. Vous pouvez le mettre où ça vous arrange du moment où vous sachez le retrouver. Ensuite, normalement, vous avez Visual Studio Code qui est déjà ouvert. Si ce n'est pas le cas, vous allez l'ouvrir via le menu Démarrer. Ensuite, vous allez cliquer sur les trois petits traits en haut à gauche. Cliquez sur Open Folder et allez chercher le dossier qu'on vient de mettre sur son bureau ou ailleurs. Là, on touche presque le bout de l'installation. Il nous reste deux choses à faire. La première, c'est d'aller connecter GPT à notre programme. La deuxième, c'est d'appeler ce qu'on appelle les dépendances. C'est juste de lancer un fichier qui va nous permettre de tout paramétrer par défaut sans qu'on n'a rien à faire. Et puis, la troisième, c'est de jouer avec. Vous allez aller sur le site plateforme.openai.com. Ensuite, on va aller générer la clé d'API. C'est un peu le mot de passe pour pouvoir accéder à Auto-GPT. Qu'est dans la description aussi. Sur le tutoriel, je suis déjà connecté à mon compte. Si ce n'est pas le cas, vous cliquez en haut à droite sur se connecter où ça vous invitera à vous connecter directement. Soit vous vous créez un compte si vous n'avez pas de compte GPT. Soit vous vous connectez directement. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur View API Keys. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une API, une API, c'est un service externe qu'on vient venir brancher sur son service interne. C'est un peu l'équivalent de si on a une maison, on a tout son système électrique, etc. Si on veut faire griller du pain, on ne va pas essayer de bidouiller son service électrique pour créer un grille-pain intégré directement. On va juste faire une prise et venir acheter un grille-pain qu'on vient connecter à notre prise qu'on a développée. Dans ce cas-là, l'API, c'est le grille-pain. Notre application, c'est toute la maison et le système électrique. Et donc, on vient brancher l'API à notre service. On vient brancher le grille-pain à notre maison. Donc, OpenAI, qui est derrière cette GPT, nous met à disposition une API qu'on peut venir connecter à des services comme Auto-GPT. Il faut avoir en tête que ça a un coût. Le coût est relativement faible, mais il faut vous attendre, si vous jouez beaucoup avec, à dépenser potentiellement une dizaine de dollars. Il faut que vous mettiez une carte de crédit dès le départ parce que sinon, vous ne pouvez pas brancher cette API. Vous allez aller cliquer sur Overview. Et donc là, vous voyez sur le tutoriel, moi, j'ai Pay As You Go. Normalement, vous n'avez pas ça. Pour ça, il va falloir que vous rajoutiez une carte de crédit. Donc, vous cliquez sur Payment Methods dans la barre à gauche et vous allez rajouter votre carte de crédit. Une fois que ça, c'est fait, tout de suite, on va venir mettre des limites. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas envie que s'il y a un bug ou autre, que vous vous retrouviez avec une facture de 1000 dollars à la fin du mois. Donc, on va cliquer toujours dans le menu à gauche sur Usage Limits et vous allez aller mettre les limites que vous souhaitez. Il y a deux types de limites. La Hard Limit, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que concrètement, quand vous allez dépasser cette limite, l'API ne vous renverra plus rien, ça sera bloqué. La deuxième, c'est la Soft Limit. C'est tout simplement une notification que vous allez recevoir quand vous allez dépasser cette somme-là. Donc, vous pouvez mettre 10 et 6 dollars. Par exemple, 10 en Hard Limit et 6 dollars en Soft Limit. Vous pouvez mettre autant que vous voulez. mais c'est à vous de choisir. Ensuite, on va aller générer la clé d'API qu'on va aller donner derrière à AutoJPT. Donc, pour vérifier que ça s'est bien passé, vous cliquez sur Overview et normalement, ça y est, vous êtes passé en Pay As You Go. Ensuite, vous allez cliquer sur API Keys. Ensuite, vous allez cliquer sur le bouton Create New Secret Key. Dessus, vous pouvez la nommer. Donc, je vous conseille de la nommer AutoJPT puisque c'est à ça que vous allez vous connecter. Moi, je l'ai appelé TutoJPT parce que je l'ai déjà fait, ce truc-là. Et donc là, ça vous ouvre une clé que vous allez aller copier. Ensuite, on va revenir sur Visual Studio Code avec AutoJPT qu'on a déjà ouvert. Il y a un fichier qui s'appelle .env.template. Ce fichier-là, vous allez commencer par le renommer de .env.template à .env.toutcourt. Dans ce fichier, on va venir faire deux changements. Le premier, sur la ligne 5, on va aller changer sur la partie Execute Local Commands. On va le passer à égal True. À la base, il est égal False. On va le passer à égal True. Tout simplement, on va lui dire « Tu peux faire des commandes sur mon PC. » Ça va permettre notamment de créer des fichiers tout au long des expériences. Ensuite, ligne 26 sur OpenAPI Key. Après le égal, on va venir remplacer ce qu'il y a pour mettre notre clé d'API qu'on vient de copier. Ensuite, tu sauvegardes avec CTRL ou CMD S. Et de là, on est presque bon. La dernière étape, c'est de venir installer les fameuses dépendances dont je vous parlais. Donc pour ça, vous allez aller cliquer sur l'icône en haut à droite à côté de la barre fermée avec deux carrés coupés horizontalement et le dernier qui est plein. Ça vous ouvre un terminal. Ensuite, vous allez aller taper la commande pip install qui irait du 6 R requirements.txt. Si vous n'avez pas envie de faire de faute, vous pouvez commencer à taper R, E, Q et appuyer sur la touche Shift qui va directement vous faire le lien. De toute façon, la commande est dans la description. D'ailleurs, vous verrez, ça va vous installer tout un tas de trucs. Là, c'est des installations qui sont en train de se faire directement dans votre terminal. Il ne vous reste qu'à attendre quelques secondes ou quelques minutes et après ça, on est bon. On va enfin pouvoir jouer. Donc une fois que vous atteignez cette étape, ça veut dire que c'est bon. On est de retour sur mon Mac. On n'est plus sur Windows. Comme tu peux le voir, le terminal est à droite. Qu'il soit en bas ou à droite, on va commencer par venir étendre jusqu'à ce que le terminal prenne toute la place puisque maintenant, on n'a besoin plus que du terminal. Et ça y est, on peut enfin jouer. Alors, pas de panique. Moi, j'ai un peu de couleur sur mon Mac parce que j'ai paramétré Git. Ne te prends pas la tête. Ça ne change strictement rien pour AutoGPT. Il n'y a pas grand-chose à savoir sur AutoGPT. Une fois que tu as fait ça, tu as vraiment fait le plus dur. Là, il ne reste que quelques petits trucs à connaître. Premièrement, comment on lance AutoGPT ? Alors, tu vas venir faire la commande Python-M AutoGPT et là, tu pourrais faire entrer. Ne le fais pas tout de suite. Moi, sur mon Mac, je suis obligé de mettre Python 3M AutoGPT. Pareil, ça ne change rien. Il y a de grandes chances que tu n'aies pas accès à l'API GPT4. Peut-être que tu as accès à ChatGPT4 si tu as un compte premium, mais pour autant, tu n'as pas accès à l'API GPT4. C'est sur demande. Il y a une liste d'attente qui est assez longue. Je te mets le lien dans la description pour pouvoir t'inscrire. Mais en tout cas, si tu n'as pas fait de demande, tu n'as pas accès, en tout cas au jour où je tourne cette vidéo, à GPT4. Donc, ce n'est pas trop grave. AutoGPT marche très bien sur GPT3 et 3.5. Mais donc, il va falloir que tu rajoutes quelque chose pour que le programme ne plante pas. À la suite de cette commande, tu vas faire "-GPT3 only". Alors, ne t'inquiète pas, ça veut dire GPT3 et 3.5 en réalité. Si tu le souhaites, tu peux rajouter quelque chose d'autre qui est "-Continuous". Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ton programme va continuer à l'infini sans jamais te demander de feedback. Je ne te conseille pas de le faire parce que de un, ça peut venir créer des bugs sans que tu te rendes compte. Il ne faut quand même pas oublier que ça peut exécuter des commandes sur ton PC. Donc, c'est quand même assez dangereux. C'est bien de pouvoir vérifier. De deux, chaque requête a un coût avec l'API. Et donc, pareil, ça peut vite coûter un peu d'argent. Donc, on va le retirer et on va faire entrer pour venir lancer le programme. Donc là, ça y est, on a auto-GPT qui est lancé. Et donc, la première chose qu'il nous demande, c'est un nom. Donc là, c'est à toi de choisir le nom qui t'intéresse. Moi, je vais l'appeler SaaS-GPT. Et là, il va me demander c'est quoi son rôle ? Je vais lui dire que c'est une IA créée pour trouver les meilleures idées de SaaS du moment. Quand vous lui donnez un objectif, je vous recommande d'être précis. Au début, ça va vite d'essayer de dire T'es Nia qui est là pour me faire gagner le plus d'argent possible. Ça, c'est une fausse bonne idée parce que c'est très vague et donc il risque de charger à l'infini. Dites-lui plutôt T'es Nia qui est là pour construire le spectre fonctionnel d'un SaaS sur cette idée. Ou ce que vous voulez, mais d'une manière générale, quand vous faites de l'intelligence artificielle, plus vous êtes précis, mieux c'est. Donc sur Auto-GPT, il vaut mieux lancer quatre fois le programme sur des sujets différents plutôt qu'avoir un truc trop vague. Ensuite, tu vas quand même pouvoir spécifier jusqu'à cinq objectifs. Donc, on va lui donner un premier objectif. On va lui dire Trouve-moi dix idées de SaaS qui sont rapides à construire et qui pourraient générer beaucoup d'argent. Ensuite, on va lui demander Trouve-moi les trois compétiteurs principaux de chacun de ces SaaS. Ensuite, je pourrais continuer mais là, pour notre test, ça suffit. Je n'ai pas besoin de lui donner plus que deux objectifs. Dis-toi que tu peux aller jusqu'à cinq. Moi, je vais m'arrêter là. Donc là, tout simplement, je ne vais rien mettre et faire entrer et il ne va pas me demander ceux d'après. Il va directement passer à la suite. Donc là, j'ai une petite erreur pour la simple raison que je n'étais pas connecté à Internet dans ma grotte. Donc là, c'est bon, je me suis connecté. Donc, j'ai relancé la commande en question. Et là, ce qui est sympa, c'est qu'on voit qu'il n'a pas oublié ce que je lui ai dit auparavant malgré le fait que j'ai eu une erreur. J'ai bien le nom de mon IA et j'ai bien son rôle avec les deux objectifs que je lui ai donnés derrière. Donc, je vais dire OK, continue. Et là, ça va bien se lancer cette fois-ci. OK, donc là, tu peux observer pour la première fois le fonctionnement d'auto-GPT. Il y a quatre choses fondamentales. La première, c'est une pensée. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on lui a dit, il va nous donner une pensée comme un humain sur ce qu'il pense de ce qui est en train de se passer et de ce qu'on vient de lui dire. Ensuite, il va exposer un raisonnement sur la suite des événements à produire. Cette suite d'événements, elle va se traduire dans un plan qui va venir créer avec une éventuelle critique. Et ensuite, tu as une partie speak puisqu'on peut, en reliant à une API text-to-speech, faire parler le terminal. Mais là, je t'ai passé ces détails parce que je veux faire simple pour ce tutoriel. Globalement, avec ces éléments, tu vois à quel point c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'on n'a pas accès à ce genre de raisonnement. Là, on se rapproche vraiment du raisonnement humain qu'on n'a pas sur ChatGPT. Donc là, allons-y. Partons sur la première étape du plan. On va lui dire Y pour Yes. Quand vous mettez Y, ça veut dire que vous êtes d'accord et que vous passez à la suite. Grosso modo, vous avez trois étapes à chaque fois qui fait quelque chose et qui vous demandent un input. Première étape, faire Y pour Yes. Deuxième étape, lui donner un feedback écrit. Troisième étape, faire N pour quitter le programme. Sachez que si vous voulez, vous pouvez faire Y-5 ou tirer le nombre que vous voulez. Et en gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire pour les cinq prochaines fois où tu vas me demander des inputs, je te répondrai Y en automatique. Le faites pas trop parce que vous ne pouvez pas revenir. C'est-à-dire qu'au bout du troisième, vous ne pouvez pas vous dire « Ah bah non, là maintenant, je veux parler. » Ce sera trop tard. Il y en aura encore deux fois de plus puisque vous avez mis Y-5. Donc là, on va juste lui mettre Y et on va faire Entrée. Donc là, je vois son raisonnement. Il veut aller encore plus loin sur les idées de SAS et surtout, il me propose de créer un agent. Ça, c'est la prochaine action qu'il me propose qui s'appellera SAS ID Generator. C'est quoi les agents ? C'est des sortes de silos qui répondent à des besoins uniques. Donc là, il est en train de me créer un silo pour générer des idées. Peut-être qu'après, il me fera un silo pour évaluer ses idées ou pour, je ne sais pas, trouver les compétiteurs. Pourquoi il fait ces silos ? C'est parce qu'en fait, ça reviendrait à tout classer dans des dossiers de sorte à ce que ça ne parte pas dans tous les sens et qu'il ne s'embrouille pas. Donc là, je vais dire « Ok, crée ton agent, Y. » Donc là, il est en train. Donc là, je vois déjà les réponses qu'il commence à me faire. Donc là, je peux commencer à creuser. Je vois qu'il va me faire une sorte de calendrier, donc de SaaS pour aller gérer mes rendez-vous, un outil de gestion des réseaux sociaux, un outil d'email marketing, un outil de gestion de projet. Donc on voit qu'il est relativement pertinent. Ok, donc là, c'est intéressant. On voit qu'il vient de générer des idées et il me dit « Maintenant que j'ai une liste d'idées potentielles de SaaS, j'ai besoin de faire des recherches pour savoir c'est quoi la faisabilité et les compétiteurs potentiels. » Donc là, pareil, c'est quelque chose qu'on aurait dû faire manuellement suite à des idées qu'on aurait pu générer via ChatGPT. Et bien là, il va nous le faire tout seul pour nous. Donc là, il me propose de faire une recherche Google. Donc il demande directement c'est quoi la faisabilité et les compétiteurs des logiciels de gestion d'agenda pour les petites entreprises. Donc là, je vais dire Y. Donc là, qu'est-ce qu'il fait ? Il a fait cette recherche. Et là, il vient me retourner les premiers sites qu'il trouve sur Google suite à cette recherche. Donc, généralement, suite à ça, qu'est-ce qu'il vient faire ? Il vient prendre un des sites. Souvent, il prend le premier site, mais ça dépend. Des fois, il estime qu'ils ne sont pas pertinents. Là, c'est le cas. Il n'a pas pris le premier site. Il a pris un des sites de cette liste. Et il va essayer de l'ouvrir pour scanner son contenu. Donc là, je vais dire « Vas-y ». Et là, on le voit, j'ai un site qui vient s'ouvrir en automatique. Et derrière, il vient scanner et analyser toute la page. Et il va m'en faire un résumé. Il ne faut pas s'inquiéter. Si vous voyez des pop-up qui s'ouvrent pour les cookies ou autres, ça ne perturbe pas le fonctionnement d'auto-GPT. Il va scanner ce qu'il y a derrière. Donc là, c'est bon. Il a fini de scanner le site. Il commence à me dire son analyse du site. Et donc là, typiquement, il me dit « Bon, apparemment, ce site-là n'est pas pertinent pour un logiciel de gestion d'Ajada. » Donc, il va refaire une recherche Google. Donc, on va lui dire « Ok, vas-y ». Donc là, c'est marrant. On voit qu'il m'a trouvé Calendly, qui est un des... A priori, qui est un des vrais compétiteurs pour un logiciel de gestion de l'Ajada. Donc là, il va ouvrir un des sites. On va lui dire « Ok ». Donc là, pareil. Il vient scanner mon site. Donc là, c'est intéressant. Je vois qu'il m'a trouvé une ressource assez pertinente. G2, c'est un des sites qui compare justement des logiciels entre eux. Donc là, on imagine qu'il va essayer de se faire une idée peut-être des top compétiteurs et de leur positionnement. Donc là, il me le dit. Il me dit « Ok, ce site propose des informations sur plusieurs logiciels de gestion d'Ajada. Mais il dit que ça ne fournit pas une liste spécifique des top compétiteurs. » Bon, on ne va pas lire tout ce qu'il nous dit. Je vais te montrer juste un dernier truc qui est intéressant. C'est que là, je voulais dire « Sauvegarde ses résultats dans un fichier ». Alors là, c'est un des bugs. Ça arrive. Des fois, quand on lui donne des feedbacks, il ne les comprend pas. Donc, auquel cas, on a ce type-là d'erreur. Si ça, ça t'arrive, ce n'est pas grave. Il suffit de cliquer sur Y pour passer à la suite et généralement, il va revenir là où on l'a quitté avant. L'autre chose qu'il ne faut pas que tu aies peur, c'est que des fois, auto-GPT part dans un sens que tu lui as donné ou pas et des fois, d'un coup, il va revenir en arrière. Ça lui arrive de temps en temps, ce n'est pas trop grave au départ. Il est parti dans une direction, il ressent le besoin de finaliser une autre direction avant de pouvoir retourner sur cette direction. Par contre, si tu vois que constamment, il revient sur les autres sujets et qu'il stoppe d'avancer, c'est potentiellement que tu es rentré dans une boucle et qu'il faut que tu lui donnes un bon feedback pour qu'il sorte de là ou potentiellement que ça ne marche plus et que tu dois terminer ton programme pour relancer. Généralement, quand il se passe ça, c'est que tu as été vraiment trop vague dans tes requêtes. Et donc là, c'est intéressant. Au final, il a fini par comprendre ma requête et il me dit « Ok, je vais sauvegarder dans un fichier les compétiteurs potentiels. » Donc là, je vais dire Y et là, il me dit qu'il a bien écrit un fichier avec succès. Donc, où est-ce que se trouvent les fichiers qui viennent t'écrire ? Ils se trouvent là dans ce dossier qui s'appelle auto-GPT ou underscore workspace. Donc là, on va venir l'ouvrir et là, je regarde, j'ai un fichier texte qui vient de se créer avec tout, avec certains des compétiteurs potentiels pour mon logiciel d'Ajada. Bon, je ne vais pas aller plus loin pour ce tutoriel. Je pense que tu as tout ce qu'il te faut pour utiliser la magie d'auto-GPT. Je suis hyper curieux que tu me lises en commentaire l'usage que tu en fais toi, que ce soit pour ton business ou pour du perso d'auto-GPT. Moi, je vais illustrer différentes manières que j'ai l'utilisé sur LinkedIn. Donc, n'hésite pas à me suivre dessus. J'espère que ce tutoriel t'a plu. Il est paru en avance pour ceux qui me suivent sur LinkedIn. Il va apparaître dans quelques semaines sur YouTube. En tout cas, si tu regardes cette vidéo sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner. J'essaie de faire tout un tas de sujets sur comment utiliser la tech pour créer des startups qui fonctionnent et surtout reparler à tes connaissances qu'on vit eux aussi d'utiliser Auto-GPT. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo